Si je fais exit Ah voilà On va sauvegarder encore une fois Je pense pas qu'il y ait Différentes fins dans celui là Dans le 4 Je suis pas sûr Alors on a la simulation Pilot setup On va passer Elsa Est-ce qu'elle a des skills déjà Non elle a rien du tout Donc ça c'est son statut Donc on a comme d'habitude les AP, AP charge Link point, donc ça c'est les liens Entre les pilotes apparemment Le nombre de slots, donc elle en a 8 La speed, c'est la rapidité avec laquelle elle va Jouer en premier En fait, plus elle est rapide plus elle joue en premier Et après l'évasion Après il y a tous les différents types d'armes Et les résistances Donc il y a des résistances par exemple qui font Qui baissent votre évasion Tout ça, donc on va pouvoir l'augmenter Par exemple 0%, là On a pas de défense contre ça Ouais, des trucs comme ça Alors on peut augmenter l'ordinateur Et on va gagner des nouvelles habilités Qu'on va pouvoir acheter Bon là on a que 30 EP Donc on va seulement acheter des habilités maintenant Donc max AP1 Donc on pourrait augmenter les AP Augmenter l'évasion MG level Donc ça c'est la machine gun On peut avoir plus 1 Et après on a différents shots Et on peut avoir plus d'infos Alors réduit l'évasion De 50% Oh pour la durée de la bataille Donc c'est le C'est la durée de la partie entière Du combat Ou de la bataille Peut-être la bataille c'est entre les deux Wounders Vous savez quand ils font un échange en fait Peut-être qu'ils appellent ça une bataille On a ça On a le panic shot Ça c'est la précision Et multiplier le nombre de tirs par 120% C'est pas mal ça Ça je crois que ça marche sur tout Si je me rappelle bien On va faire ça On a 8 slots Donc bon On peut acheter ça du coup Et ça ça n'a pas besoin de l'équiper On a plus 1 Constamment je crois Ouais on a plus 1 constamment Et l'évasion On n'a pas besoin de l'acheter non plus Je crois Ouais c'est C'est moins aléatoire on va dire De faire ça Donc là on a rapid fire On le met Et voilà Ouais le reste non Le reste on l'achète Et c'est équipé Enfin c'est C'est acheter des augmentations Vous voyez ce que je veux dire Et après on peut monter le niveau Et pour en acheter d'autres Ouais non c'est sympathique Dans un sens c'est mieux Parce que c'est vrai que le 3ème Front Mission 3 En fait ça vous poussait à faire Un nombre incalculable De simulations Pour que les Pour que les habilités en fait Se déclenchent Vous voyez ce que je veux dire Et du coup Enfin moi j'ai passé Des heures et des heures A faire des Setup Pilot 1 setup Start Je sais pas ce que Attends c'est le tutoriel là Ce que je fais Ah ouais merde Euh désolé Donc je disais Euh Ça Voilà Ça vous forçait en fait Si vous voulez en fait Être fort Parce qu'en plus Il fallait avoir des bonnes médailles Pour faire les missions Enfin quand vous finissiez des missions Comme ça vous avez plus de choses Mais pour être fort Voilà Il fallait quand même Faire beaucoup 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 de simulations Pour que vous puissiez récupérer Les habilités Et les équiper Pour qu'après Voilà Ça sera plus Que le combat soit plus simple Pour que vous soyez plus puissant Donc c'est vrai que ça c'était chiant J'avoue que c'était un système un peu chiant Après c'était sympa Moi j'aimais bien des fois De découvrir des habilités Un peu au hasard Je savais pas par exemple Parce qu'en fait On savait pas quelle habilité était sur la Quelle partie d'armure C'était des points d'interrogation en fait Et quand elle se déclenche Après on voit le nom Et après on sait ce que c'est Donc ça c'était sympa dans un sens C'était un peu la surprise Vous voyez ce que je veux dire Mais en gros il fallait Après si vous vouliez Que tout le monde ait des habilités précises Ou alors que tout le monde Apprête les mêmes habilités Il fallait s'échanger les robots Il fallait avoir les mêmes robots Donc voilà c'était chiant C'était quand même plus une Moi j'aimais parce que j'aimais le jeu Mais c'était plutôt une corvée au final Quand on y pense Vraiment C'était plutôt une corvée Tutorial battle Mais c'est pas des simul... La battle Ouais non mais il va m'expliquer Comment combattre en fait C'est pas des simulations Genre c'est pas du combat réel On va juste parler aux gens Et on va avancer du coup Voilà c'est bon On se casse Ouais non non c'est pas mal J'aime bien J'aime bien le système Un peu d'histoire Que je ne vais pas lire Est-ce qu'on peut Ok on a la touche cercle On peut la maintenir en fait Et passer les trucs comme ça Est-ce qu'on peut Genre complètement zapper en fait Non on peut pas zapper Mais on peut les faire avancer Ouais il faut juste maintenir la touche C'est tout C'est bien ça va C'est pas trop chiant Ouais Vous fiez pas Moi ça m'énerve Mais j'ai pas envie D'arrêter le jeu Pour aller Rechercher sur google Les options Pour que le jeu soit beau Parce que là Je vais juste y jouer Une heure Mais vous inquiétez pas Le jeu peut être Vraiment beaucoup plus beau Et avoir 60 fps Constance Tu es le tourante C'est pas Qui est de l'ração ? C'est ce que c'est Je suis Je suis Vartner La Commandeur Au service, Commander. Au service, Commander. Nous voudrions commencer notre investigation. Avant que vous le faites, laissez-moi faire un peu plus clair. Le Blouin-Nable va suivre cette investigation. Quoi ? Mais nous sommes ici, sous l'inscription officielle de l'Assemblée centrale. Avant, je crois que dans le 3, ça ne parlait pas. C'est tout. Maintenant, si vous m'excuserez... Attends ! Hey, prends ça facile. Nous ne voulons pas prendre la lutte avec eux. Mais... Ils ont leur propre façon de faire des choses. Ne l'oubliez pas que quelqu'un a juste sauté leurs compatriotes. Et ils ne sont pas dans le meilleur des modes. Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons notre propre façon de faire des choses aussi. Lui, il a deux lance-missiles. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça me manque, des jeux comme ça ? Stratégie, robot, machin... Vous pouvez changer toutes les parties du robot, choisir n'importe quelle arme, machin... Putain, qu'est-ce que c'est bien... Le dernier jeu que j'ai joué qui était un peu comme ça et qui m'a, mais alors déçu et j'ai vraiment essayé de l'aimer. J'ai plus de 80 heures dedans. Battletech ! Yeah ! Battletech ! Vous connaissez Battletech, hein ? Qui est sorti il y a pas longtemps sur Steam, mais... Pfff... C'est tellement... Tellement loin de ça, quoi. C'est tellement... Ça aurait pu être tellement mieux... S'ils avaient... Enfin, s'ils avaient mieux travaillé qu'au-dessus. Mais euh... Non, non, ça aurait pu être tellement mieux. Et euh... Enfin, ça... Ça vaut pas Front Mission 3, 4, 5, quoi. Battletech. Pas du tout. On va juste passer un peu les... Les conversations. Qu'est-ce qu'ils font ? Je ne peux pas dire, sir. Mais il semble que c'est qu'il y a quelque chose qui est dans leur transport. Dans le 4 aussi... Euh... Il y a les armes à deux mains. Ça existait pas dans le 3, encore. Genre le mec à droite, le Wander à droite, il a une arme qui la tient dans deux mains. Et je crois que c'est quelque chose dans le jeu. Enfin, c'est... C'est pas juste pour la cinématique, vous voyez ce que je veux dire. C'est genre du gros sniper, du gros canon. Euh... Je pense que... Voilà, ça c'est nouveau. Donc on peut tirer plusieurs fois. Et on a des armes à deux mains. Ce sont les nouveautés pour le moment. On parle au Danemark. Un week ! Ils sont bien ces vaisseaux, quand même. Ils sont plutôt cools ces vaisseaux. Bah je crois qu'on va se faire attaquer. Oui, c'est le endroit. Même si un transport de transport a lancé ici, les locaux pensaient qu'ils avaient vu un UFO ou quelque chose. Bon, allons essayer de lancé. Wow, ils nous shootent ! On doit lancé ici, d'une façon ou d'une autre. Je sais, je sais ! Je suis préparée pour le combat. Je vais avec vous. Vous voyez, comme j'avais dit dans Front Mission 3, là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Il a quoi, Z ? Bonne buster, c'est combat, corps à corps. Et il a lance-missiles, ouais, donc c'est lui. Attendez, où sont les mecs ? Est-ce qu'on peut check ce qu'ils ont ? Oui, mitraillette. Mitraillette, pompe. Ben, on va mettre Elsa en premier. Toi en deux. Comme j'avais dit dans le 3, c'est genre une super aventure. Vous vous mettez dedans et vous n'en sortez pas. Vous voyez, vous la faites. Vous la continuez. Il n'y a pas vraiment de choix à faire. Il faut faire les combats et tout. Il y a des cinématiques, il y a des personnages qui parlent. C'est une aventure à vivre, ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est du début à la fin, c'est mouvementé. Et basta. C'est ça. C'est pas... C'est pas chiant. C'est pas... Enfin, voilà. C'est ça que j'aime bien. Euh... 3-3-6. On pourrait se mettre là. On va tirer deux fois avec ça. Par contre, eux, ils ont l'air d'être méch... J'espère que son lance-missile, il est bien parce que... Là, on va avoir du mal. C'est le donkey. Pas mal. Prochain tir, on pourra lui défoncer un bras. Pas mal. Après, les autres, on les fera de loin avec le... Donc, il va pas contrer, c'est bien. Avec le lance-missile. Oh, il a esquivé. Est-ce qu'on lui tire dessus ? Ouais, ça va. On a des missiles. Ah, on lui a pas détruit le bras. Merde. Comme ça, on était sûr qu'il allait plus attaquer. On va faire le shotgun. Yeah, esquiv. Ouh, joli. Qu'est-ce qu'il arrive ? Là, ça l'a... Ça l'a... Ça l'a... Ça l'a... Ça l'a... Pas, là. Là, ça l'a... Là, ça l'a... Il y a moins d'effet et tout ça, ça l'a... Ça l'a... Ah oui, là, c'est le tour des ennemis et là, c'est le tour des alliés. OK, ça marche. Je touche les... Je... Je teste les touches, en fait. On va voir un peu ça. Parce qu'on a plus un en... En mitraillette, en fait. À la limite, ça serait plus intéressant, plus intelligent surtout, d'utiliser la mitraillette. Mais bon, là, on va le tuer, là. Donc ça va. Il devrait se rendre, normalement. Euh... Faudrait attaquer l'autre. Ah, carrément, le mec, il se rend pas, quoi. Intéressant. On va contre-attaquer avec la mitraillette. Ouh, elle fait mal. Ça, il peut pas riposter. Ouh, rapid fire. Ah, c'est avec ça. J'avais pas changé. Ah, le con. C'est ma faute. J'ai cru que j'allais changer, en fait. On va le tuer, lui. Parce que lui, j'ai pas envie qu'il s'échappe. Euh... J'ai cru que j'avais de la mitraillette équipée, mais non. Bah voilà. Il pourra plus vraiment courir. Il va faire... Une case. Case par case. Ou pas du tout. Contre-attaquer au grave. On pourrait se mettre hors de portée, en fait, de son tir. Là, on pourrait tirer deux fois, si on avait... Un AP en plus. Vous voyez, donc les... Genre, euh... Prendre des AP en plus, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Parce que là, c'était... On en a 7. Et c'était 4. Pour... Pour... Pour tirer deux fois. Ça va, on va pouvoir le défoncer. Euh... Ça. Bien. Bien. Ouh, rapid fire. Bien joué. Troisième arrive. Et on va le finir. Ouais, deux fois la mitraillette, ça devrait le défoncer. Voilà. Bien, bien, bien. Bon. On va le finir comme ça au missile. Ça fait un peu... Ça fait un peu exagéré, mais bon. On est des Américains. Voilà. On va te faire... Jouer lui en premier. Ouais. Parce que... Euh... Enfin, pour ceux qui ont suivi... Ceux qui regardent les... Les vieux jeux, je pense que vous regardez... Ça aussi. J'ai refait Parasitive 2 il y a pas longtemps. Yeah, rapid fire. Bien joué. Euh... Et j'ai fait le mode en fait très... Très difficile. Et maintenant, il reste le mode cauchemar à faire. Donc c'est encore plus dur. Et... J'avais envie de me lancer en fait avant l'année prochaine. Parce que... En gros, tous les ans, j'aime bien refaire Dead Space 3. Et Parasitive 2. Me demandez pas pourquoi. C'est un truc dans le cerveau. C'est... Ça s'appelle une... La folie. Mais c'est comme ça. Et... Dans l'instant, je me dis... Vu que je suis un peu en manque de vieux jeux en ce moment. Depuis que j'ai fait Parasitive 2. Pourquoi pas faire Front Mission 5. Ou alors celui-là. Le 4. Je le continue. Et après on ferait le 5 peut-être. Ouais. Je sais pas. Donc là pour... Augmenter la stratégie. On pourrait se mettre à distance. Comme ça. Augmenter la stratégie. Je veux dire. Jouer stratégiquement. Comme ça il peut pas nous riposter en fait. Il peut pas riposter. C'est juste ça. Et on a un nombre limité de balles du coup. Si je me trompe pas. On est d'accord. Parce qu'il y avait 90. Ouh. Rapid Fire encore. Bien. Alors Rapid Fire c'est pas... Plus... Ouais non. Enfin c'est... C'est 20% de... De... De projectiles en plus. Ou de dégâts en plus je crois. C'est tout. Ouais on a 93 sur 100. Et là on a 89 sur 100. Ouais donc on a des balles limitées. C'est pas infini. Intéressant. Ouais là on devrait lui défoncer. Les bras. Ou pas. J'espère c'est le bras qui vous sait. Ah merde. C'est l'autre bras. Ça va. On a esquivé. C'est l'autre bras. Bon là on y va mourir. Bingo. Stage clear. Ouais peut-être. Ouais. Front mission 3. Euh 4. Puis après 5. C'est vrai que le 3 je l'ai pas fait en jeu. Mais comme j'ai dit le 3 il prendrait trop de temps. Je l'ai pas fait en vidéo genre sur la chaîne. Mais je voudrais bien avoir des jeux comme ça en fait sur la chaîne. Je sais pas pourquoi. Juste pour les avoir. Me dire que je les ai fait. Vous voyez ce que je veux dire. Genre j'ai accompli quelque chose. Il y avait moins de les gens que j'ai prévu. Il me semble que ils ont déjà commencé à se rétré. Mais si c'était le cas. Ils devraient avoir pris tout de mon équipement avec eux. Et en considérant le fait qu'ils font des choses. Ils devraient avoir arrêté de la prouver qu'ils n'avaient jamais à aller. Proof. Honnêtement. Il me semble qu'ils ont resté en train. Vous pensez qu'ils sont tombés en train ? de Mistral dans Metal Gear Rising Revengeance. Je suis quasiment sûr que c'est elle. Alors je pense que c'est encore plus ou moins tutoriel, donc peut-être que non. Mais je voudrais bien qu'on arrive, ça m'étonnerait qu'on y arrive. On est quoi, 45 minutes déjà ? Je voudrais bien arriver à la customisation des Wandsers, voir un peu la différence. Ah quoique... Comme le cas de 10, qu'est-ce qu'il a trouvé le mec ? Un code... Et puis dans les front missions, il y a toujours eu genre les Wandsers, puis après des fois on combat des tanks, des fois on combat des hommes à pied avec des canons, on combat des tourelles, on combat des Wandsers mais 4 fois plus gros qu'un Wandser normal. Genre c'est des trucs à 4 pattes énormes, c'est des... Il y a même dans le 3, il y avait même des... Des bateaux qui se transformaient en Wandsers, qui avaient des pattes ! C'était avisé ! Mais c'était vraiment cool quoi ! C'était vraiment cool ! Alors, pilote Wandsers setup, yes ! On va peut-être s'arrêter sur ça, on va regarder ça. Ouais, ça lag un peu là. On a Hermès, Elsa et Zed. Donc Weapon, Backpack, Item, Armor, Type. Ah oui, ça c'est pour mettre la défense. Si vous voulez que l'armure soit résistante au piercing, des attaques perçantes, à l'impact, donc contendant par exemple. Et après, contre le feu, donc par exemple les lances missiles, c'est considéré comme une attaque de feu parce que c'est explosion en fait. Il y avait ça dans le 3 aussi. Donc en gros, par exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un qui reste à portée, loin des autres Wandsers. Donc du coup, ça serait mieux de mettre résistance au feu parce que ce qui va vous toucher de loin, ça va sûrement être des missiles. Donc du coup, vous aurez plus de résistance aux missiles. Donc voilà, c'est pas mal. C'était pareil, on peut changer la couleur, camouflage. On peut même changer des lignes. Alors moi, j'aimais bien garder le même Wandsers. Ah putain, on dirait Metal Gear Solid quoi ! Un peu le logo, non ? Enfin, les premiers Metal Gear Solid. Enfin bref. Donc on a du Zenith. Est-ce qu'on peut voir les détails ? Enfin, hit pour cent, dix pour cent. Le weight, c'est le poids, 32 HP. Moi, j'avais quasiment appris, j'avais pas mal appris de l'anglais sur le jeu, sur Front Mission 3, parce qu'il était strictement en anglais. Donc je comprenais pas genre weight, le poids et tout, je l'ai appris là. Donc ça, c'est les... Genre Fire Valley. Je crois que c'est les marques. C'est les brand, les marques. De ceux qui font les armes, en fait. Là, c'est Sender. C'est pas mal d'avoir ce logo, tout ça. Donc on voit hameau. Munition, c'est x100. AP, c'est 4 x2. Ah ouais, donc des fois, t'as des armes qui tirent deux fois, en fait. Qui peuvent tirer deux fois. 3 x 2. Voilà, encore une fois. Après, y'a le poids. J'aime bien aussi le petit... Petit graphique, avec le pourcentage de tir, de hit. Genre 80, 62% après, je pense. Ouais, 62. Genre, voilà, ça c'est la machine gun. Donc de près, vous avez 80% de base. Plus vous êtes loin, et plus ça réduit. Et c'est de 1 à 4 cases. Et le fusil à pompe, c'est de 1 à 3 cases. Voilà. Donc ça, c'est cool. Dans le backpack. Donc ça vient de Sender aussi. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Current équipement. Donc ouais, ok. Ah, c'était pour l'enlever. Désolé. À l'intérieur, on a des repères. 200 x 2. On a qu'à lui mettre défense impact. Quoi que non. Percing. Pour les mitraillettes et tout ça. On peut changer le nom. On peut donner un nom. Et on peut le regarder. Ça aussi, c'est vachement bien de pouvoir regarder les robots comme ça. Et vous croyez que... Si je vous dis que ça y est pas dans Battletech. Battletech, vous voyez juste une image fixe. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas les voir en 3D en fait. Et ce qui est marrant, c'est que là, vous voyez toute votre équipe en gros. Je crois qu'on peut avoir 6 personnages en plus. En tout. Donc là, vous voyez tous les robots. C'est... 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 C'est top quoi. Oh mon dieu. On va regarder Z. Donc Z lui, il a... En arme. Il a le Buster. Donc ça, c'est l'arme de corps à corps. Moi, ce que je faisais, c'est que quand ils avaient des missiles, j'enlevais en fait les armes au corps à corps. Donc ils avaient la plupart du temps rien du tout. Parce qu'eux, ils tapaient très peu en fait. Hermès, lui, c'est plutôt quoi ? Une machine gun. Diable. Avionix. D.A. C'est pas la même. Après, AP 4 x 2. C'est pas la même arme. 7 x 10 en dégâts. Et toi, t'as... 10 x 12. Donc on a pas la même arme. Lui, il en a une moins bonne. Mais lui, il a que ça. Le Raptor. Le Raptor. Par contre, il a un autre backpack. Je crois que ça, c'est des backpacks qui augmentent. Attendez que je dise pas de conneries. Ah non, c'est pour réparer ! C'est énorme. Alors ça, ça existait pas dans le 3, dans Front Mission 3. Ça, ce sont des backpacks. Dans le Front Mission 3, en fait, c'était facile. C'était ou des backpacks qui vous permettent de transporter des objets, ou alors des backpacks qui vous augmentent, en fait, le poids que vous pouvez transporter dans le Wandser. Donc, si vous avez des grosses armes, vous mettez plutôt ça pour avoir plus de poids, en fait. Et là, je crois que celui-là, c'est un backpack qui peut soigner les autres. Donc, en gros, c'est un soutien à Hermès, par exemple. Repair 300, ça coûte 1 AP. Et après, on a Restore. Je crois que Restore, c'est pour réparer les parties qui sont détruites. Ça coûte 2 AP. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Vraiment cool. Et après, Pilote Setup. On a 27. Est-ce que tout le monde a 27 points ou pas ? Non, c'est chacun ses points, donc ça va. Donc, on va lui augmenter les AP, parce que vous avez vu que des fois, on était un peu dans la merde. Donc, Terror Shot 1 et Panic Shot 1, c'est pas vraiment utile. Alors, ce qu'on peut faire, parce que ça, on l'a. On a Panic Terror et Panic Shot, OK ? On fait Rang 2. Mais on a toujours Terror et Panic Niveau 1 qu'on peut acheter. Donc, voilà. Vous ne les perdez pas si vous augmentez de niveau, en fait. Donc, ça, c'est bien. Là, par exemple, on a du Link Point pour relier les joueurs entre eux. Enfin, les pilotes entre eux, c'est pas mal. Speed Evasion. Après, toi, par exemple. Après, je crois que chacun, en fait... Ouais. Chaque personnage a son rôle. Alors que dans Front Mission 3, par exemple, ça dépendait du Wander, avec les habiletés. Mais... Enfin, à un moment dans l'histoire, si vous rencontrez, par exemple, des gens, ils ont une spécialité. Ils ont toujours une spécialité. Sauf les deux premiers du début du jeu, parce que c'est vos personnages principaux, on va dire. Mais les personnages que vous rencontrez plus tard ont toujours une spécialité. Genre, certains, c'est des missiles, certains, c'est des snipers, etc. Mais vous pouvez les changer, quand même. Vous pouvez complètement changer le Wander et l'arme, et puis jouer comme ça. Et là, je crois que, par contre, les personnages sont prédéfinis à un certain style, et ils peuvent pas vraiment en changer. Parce que lui, là, par exemple, qui augmente les missiles. Les... 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 Ouais. Il a... Missile level plus 1. Alors la question, c'est... Et on va voir. On va voir maintenant. Si, sur le Wander à lui, je lui enlève les lances missiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez où je vais en venir ? Voilà. Après, de toute façon, on va s'arrêter là. C'est juste des tests. On fait, je montre un peu ce qu'on veut. Ce qu'on peut faire, donc... Et je lui mets la mitraillade. Donc là, il a plus... Il a plus de missiles, on est d'accord ? Il a juste une mitraillade, donc... Pilote setup. Non. Donc les... C'est bien ce que je pensais. Donc les personnages sont plus ou moins prédéfinis à avoir un certain type d'armes, je pense. Ouais. Je pense. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Mais c'est... Voilà. Euh... Maximum professionnel level plus 3. Après, peut-être qu'il va apprendre toutes les armes, peut-être à un certain niveau, hein. Ils vont tous apprendre les... Euh... Ils vont apprendre les... Les habilités pour n'importe quelle arme. Mais après, on pourrait en faire ce qu'on veut, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est... Mais bon, pour le moment, genre, piercing missile, euh... Tout ça. Ça, c'est du lance-missile, quoi. C'est pas autre chose. Skill slot plus 2. On peut augmenter les slots. Euh... Toi, par exemple, tu as feint. Ça, c'est pourquoi. Esquivé, sûrement. Évasion à 150%. Minus shot lower. All the target weapon. Provision de level by 1. Ah ouais. Lui, il baisse, en fait, toutes les... Les skills, en fait. Les... Les niveaux des armes. De 1 point. C'est pas mal. Defend Body. Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est que, en fait, Defend Body, il dit... Tous les dégâts du corps sont transférés aux bras. C'est-à-dire que, quand vous allez regarder l'animation, en gros, le Wander va se mettre les bras devant le corps pour se protéger. C'est vraiment pas mal, ça. C'est vraiment sympa. Repair plus, euh... Ça, c'est pour augmenter de 20%. By Repair Backpack. Donc, ça, il... Si ça s'active... Alors, je sais pas si c'est tout le temps. Je pense que c'est passif. Ah non, c'est passif. Ça, c'est battle. Battle aussi. Non, ça aussi, c'est battle. Ok. Ça, c'est passif. Donc, il y a des habilités passifs et des habilités actives. Donc, ça aussi, c'est nouveau. Euh... Ça, c'est passif. Donc, ça augmente de 20%. Les HP qu'il remet avec son Backpack. Vous savez, Backpack qui... Qui régène. C'est pas mal. Eh ben... Ouais. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, c'était pas mal. On a vu pas mal de choses. Simulateur. Battle. Ahaha. On va faire ça. Avant de partir, on va faire ça. Ok. Euh... Oh merde. Il a pas de lance-missile, le mec. Euh... Il y a quatre, mec. Je suis pas prêt. Bon, on va pas la finir. On va pas la finir. Je vais juste montrer un peu comment il peut réparer, en fait. Avec son Backpack. Et puis, après, on s'arrête. Parce que je vais pas pouvoir la finir. J'ai pas les lance-missiles de près. C'est con. Alors, fais voir. Alors, lui, il repère. Et il peut soigner. Et à l'infini, normalement, avec son... Avec son sac. Donc là, remove statue. Il peut enlever aussi les... Les statues, les effets. Il peut restaurer, donc, réparer entièrement. Enfin... Euh... Réparer les parties brisées, en fait. Détruites. Et après, il peut soigner. C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment sympa. Par contre, en riposte, ils peuvent tirer qu'une seule fois, je crois. Quoi qu'elle pourrait les tuer, hein. Je pense qu'elle pourrait les tuer à elle, toute seule. Genre, l'autre, lui, il reste à soigner, en fait. Et puis après, on aura sûrement les Wormsers qui glissent sur le sol, vous vous rappelez ? Dans le 3, il y avait ça. Genre, en ligne droite. Bon, on va s'arrêter là, parce que sinon, je ne vais pas... Encore une fois, ça, c'est un jeu que je ne m'arrête jamais de jouer. Ouais. Je finis juste ça. Et lui, il peut soigner, du coup. On va lui soigner le body. Hop là. C'est pas mal, hein. C'est vraiment cool, ce système de support comme ça. C'est vraiment bien fait. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez de Front Mission 4, 5. Je pense peut-être faire le 4 de ces jours. Faire un vrai playthrough du début à la fin. Bon, après, je ne pense pas trop pouvoir expliquer l'histoire en entier. Parce qu'il y a beaucoup de textes à lire et tout ça. Puis après, il faut traduire en même temps. Je veux qu'il y ait du combat, quand même. Je veux un peu qu'il y ait de l'action et tout, machin. Parce que si c'est pour parler dessus, ce n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ouais. Le faire, ouais. Je pense que je vais le faire un jour. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Laisse-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une idée du prochain jeu aussi. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Salut ! Bon week-end à tous. Ciao ! Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada